vous aussi vous en avez marre de perdre contre le système de londres de vous faire rouler dessus à chaque fois appelez le 36 20 21 21 21 pour avoir la solution et ne plus jamais perdre de partie contre le système de londres ou bien regarder cette vidéo c'est aussi bien vous voyez ce jeune garnement à la chevlerie bruy fait il a commencé des échecs il y a deux ans mais son gameplay est toujours aussi médiocre mais ça c'est fini avec son équipe la team pion jaune il s'est lancé un défi atteindre 2021 de l'eau avant fin 2021 bienvenue dans objectif 2021 je vais vous raconter une petite histoire je regarde le système de londres avec fou f4 au deuxième coup et je regarde un peu les coups sur le côté comme ça pour voir un peu ce qui est joué par par les gens sur sur lits chasse en ligne donc il ya les coups classique cavalier f6 e6 c6 c5 et dans tous les cas en fait les blancs statistiquement les blancs gagnent un peu plus ce qui est un peu normal aux échecs alors à la seule différence c5 c5 il ya 47% de victoire noir 46% de victoire blanche donc ok c5 pas mal ça m'intéresse et là je descends et là je vois h5 h5 49% de victoire noir 45% de victoire blanche h5 et je sais mais qu'est ce qu'il se passe qu'est ce que c'est que ces histoires comment avec h5 les noirs peuvent avoir un gain aussi aussi fréquent qu'est ce qui se passe que ce passe pas juste des noobs qui ont joué h5 non ça a été joué douze mille fois par des plus de 2000 élo sur lits chasse et donc j'essaye de comprendre donc je vois je vois h5 j'essaye de comprendre je regarde des petites parties sur h5 je tombe sur une vidéo aussi qui parle de ce coup est en fait et en fait la raison elle est simple c'est que c'est qu'il ya un piège c'est qu'il ya un piège sur h5 et je pense que c'est pour ça qu'il ya beaucoup de victoire noir c'est que c'est un coup qui est assez rare et donc la probabilité que les blancs tombent dans le piège est assez énorme et pour tout vous dire le piège c'est si les blancs font e3 après h5 et je vous le donne en mille quel est le premier coup joué par les blancs dans cette position joué cinq mille fois sur douze mille donc quasiment la moitié du temps e3 e3 et là c'est déjà gagné pour les noirs donc en deux coups voire trois coups vous avez battu le système de l'ombre vous avez une pièce en plus contre un système de l'ombre donc le piège c'est quoi c'est juste e5 e5 quelles sont les solutions soit fou prend et vous avez f6 fou recul admettons ici hop h4 le fou revient ici g5 en fait le fou est coincé il n'a pas de casse parce qu'à cause de 3 il n'a pas de casse donc c'est perdu l'autre solution c'est de prendre avec le pion mais ça revient au même g5 le fou recul h4 donc en fait h5 il ya ce piège la réponse la plus forte des blancs quand même dans cette situation c'est prise ensuite f5 ensuite fou f4 g5 et là les blancs doivent faire fou e2 pour aller taper ici et donc prise échec et là on se dit ouais il ya quand même un peu de contre jeu pour les blancs le roi va être déroqué etc en fait pas tant que ça en fait bon alors déjà l'ordi l'ordi dit que c'est pas du tout grave alors l'ordi donne quasiment moins 2 après faut bien sûr pas faire une confiance aveugle à l'ordinateur et faut regarder concrètement ce qui se passe et en gros l'ordi il recommande de faire un peu ce setup là pour les pour les noirs en gros l'ordi voilà il va cacher le roi en c7 et et au final bon t'es pas mal dégarnis à le roi t'as du mal un peu à développer au début mais t'as quand même un fou de plus il faut quand même que les blancs sur e5 enfin sur e5 oui prennent avec le fou sur f6 reviennent en f4 précisément et sur g5 pense à faire fou e2 pour commencer à jouer le contre jeu ça n'a pas de sens de regarder entre 2000 et 2200 qu'est ce que les stats donne au dessus de 2000 ok on peut on peut regarder on peut regarder j'enlève les blitz donc les les gens sont 2200 ou plus et en plus ils ont le temps de réfléchir est ce qu'il tombe dans le piège bah ouais il tombe dans le piège il joue e3 et parce qu'en fait les gens quand ils sont en ligne ils réfléchissent pas forcément dans l'ouverture encore plus les joueurs de système de londres parce que un joueur de système de londres quasiment peu importe les le setup des noirs ils vont jouer les mêmes coups dans le même ordre donc e3 c'est un coup que les joueurs de système de londres font parfois ils le font automatiquement admettons ils tombent pas dans le piège est ce que ta position elle a une cohérence est ce que tu veux en faire quelque chose de ton de ton achat en réalité dans la vidéo que j'ai vu le mec disait que ça allait moi je suis pas hyper satisfait mais apparemment ça 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 peut jouer quand même en fait tu joues en fait tu joues normal juste que tu as joué h5 donc il ya cavalier cavalier f3 qui est qui est le meilleur coup et en fait tu continues de te développer normalement tu sors quand même ton fou en g4 et tu te fais voilà un setup comme ça ou où tu ou tu vas je te développe normal et là par exemple par exemple l'ordi il dit quoi il donne quand même plus plus 0 9 1 plus 1 bon après voilà comme toujours c'est l'ordi est ce que est ce que dans la pratique dans la pratique cette position les blancs gagnent un peu plus souvent il ya qu'une seule partie sur la base de chest tempo avec h5 non mais voilà c'est vraiment le petit coup très rare si vous tombez contre quelqu'un de moins fort que vous qui vous joue le système de londres et vous avez envie de tenter un petit piège jouer pour h5 parce que même s'ils répondent bien avec cavalier f3 la position est pas dramatique mais c'est vraiment pas le coup que je vais vous recommander personnellement moi je vais vous recommander bien sûr c'est 5 voilà j'ai regardé la vidéo de beatstream et je me suis dit que c'est ça que j'allais bosser parce que déjà en pratique l'ordi dit que c'est le meilleur coup mais en pratique aussi c'est un le coup qui qui a des meilleurs résultats sur lits chess et moi c'est généralement dans ces positions où je me retrouve plus confortable j'ai fini mes quatre premiers cycles de la méthode woodpecker avec la base des 320 problèmes que je m'étais constitué mais en fait je me rends compte que les 320 problèmes c'était pas forcément suffisant parce que maintenant je commence vraiment à tous les connaître par coeur et je réfléchis beaucoup moins qu'avant je calcule beaucoup moins qu'avant pendant mes séances de tactique où je fais la méthode woodpecker quasiment deux problèmes sur trois en fait je me souviens parfaitement la réponse de mémoire donc je ne refais plus naturellement l'effort de de recalculer les coups et les variantes possibles donc ça m'entraîne plus au calcul alors quelque part le but a été atteint c'est à dire que maintenant je reconnais tellement la position que j'ai plus besoin de calculer je tente le coup et que donc peut-être que si en partie je vais avoir des positions qui ressemblent ça va me faire penser au coup que j'ai joué sur mes problèmes de la méthode woodpecker mais en attendant je sais qu'un mais point sur lequel j'ai envie de travailler c'est de calculer c'est quand même d'améliorer ma vision d'améliorer mon calcul donc je me suis dit il faut que je fasse d'autres problèmes bon je vous le dis tout de suite j'ai eu la flemme de refaire une base de données de plein de problèmes trouvés à droite à gauche j'ai eu la flemme si quelqu'un veut le faire et chaud ça sera ça sera avec plaisir je pourrais vous faire une petite pub on partagera ça à tout le monde ça régalera tout le monde mais là j'ai eu la flemme j'ai pas eu le temps donc j'ai commencé à regarder sur internet et je suis tombé sur sur le cours the woodpecker method sur chess a ball je les fais un peu avec l'accent et tout sur chess a ball ok donc j'ai fait ça je me suis dit ok c'est c'est stylé parce qu'en fait au lieu d'acheter le bouquin à 25 balles je vais acheter à 40 balles le cours the woodpecker method alors dit comme ça on dirait que je me fais pigeonner mais non puisque en fait du coup tu as tous les problèmes qui sont déjà enregistrés sur le site et tu peux les faire directement en ligne t'as pas besoin d'avoir le bouquin de refaire la position sur un échec qui est en ligne ou de refaire la position sur sur ton échec qui 3d tu peux directement enchaîner les problèmes comme ça donc il ya the woodpecker method sur chess a ball ou chez sable pour ceux qui veulent prononcer en français et donc du coup la petite histoire que je voulais vous raconter c'est quoi c'est que du coup je vois que le cours il est à 40 euros je me dis attendez mais quand même je suis lampion je suis un influenceur un petit peu peut-être que je peux les contacter et leur dire bah écoutez moi je suis intéressé par ce cours si vous me faites une réduction ou ou si vous voulez faire un partenariat et on offre des réductions à mes viewers etc moi je suis chaud en fait ils m'ont dit non désolé on fait pas de partenariat avec les streamers etc bon j'étais un peu dégoûté mais ils m'ont quand même proposé ils m'ont dit mais on peut vous faire une réduction si vous êtes intéressé par ce cours j'ai fait bah bien sûr en échange de rien je suis pas obligé de leur faire de la pub donc là c'est même pas une pub ou quoi ce que je leur fais juste j'en parle parce que ça va faire partie de mon entraînement maintenant mais du coup j'ai pu j'ai pu l'avoir pour pour 34 euros au lieu de 40 bon voilà c'est déjà ça de prix après je vous assure que j'ai essayé de j'ai essayé de gratter des trucs pour vous vous savez que moi j'essaye de gratter des trucs pour vous j'ai essayé de gratter une réduction pour vous ou un ou un code promo etc ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu ils m'ont dit juste la réduction pour vous c'est tout et donc voilà donc n'hésitez pas si vous voulez une réduction chessable à tweeter j'ai vu la vidéo de lampions sur la même sur le cours de la méthode woodpecker dommage que je n'ai pas de code promo voilà n'hésitez pas à tweeter ça à chessable pour l'instant j'ai juste commencé aujourd'hui donc je peux pas vous faire un retour mais si vous hésitez si vraiment là ça vous intéresse et tout ce que je vous raconte mais que vous hésitez à mettre 40 balles parce que c'est quand même 40 balles c'est c'est pas rien bah attendez un petit peu moi je vous ferai un retour un peu plus un peu plus complet dans quelques semaines pour vous dire si si j'aime bien l'interface si c'est pratique à utiliser et puis et puis si si ça marche bien quoi tout simplement plus je perdrai contre le système de londres et et plus j'apprendrai et y arrivera un moment où je serai invincible face à ce système bosser votre système de londres ou plutôt bosser votre réplique au système de londres et ne vous laissez plus marcher dessus continuez votre entraînement et vous arriverez à bout de ce système de londres je crois en vous